... 6e édition du forum Casa Développement et je reçois Kodjo Adedze. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ministre du commerce, de l'industrie et du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale du Togo. Tout à fait. Voilà. Kodjo Adedze, simplement, dans un premier temps, sur la présence, votre présence ici, puisque vous représentez avant tout votre pays, le Togo, ici à Casablanca, dans le cadre du forum Afrique Développement. Motivation particulière ? Attente ? Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Disons qu'il y a un constat qui est réel aujourd'hui. Le continent africain constitue une destination privilégiée. Donc, avec suffisamment d'opportunités, les richesses naturelles, nous les avons. Nous avons une population jeune qui croit rapidement. Donc, une destination privilégiée en matière d'investissement. Alors, le... Donc, les matières premières et la ressource humaine, le patrimoine immatériel, c'est ça ? Tout à fait. Donc, on a ce qu'il faut. Tout à fait. Mais on est en retard sur beaucoup de points aussi. On accuse beaucoup de déficits, si je peux le permettre. Oui, tout à fait. Donc, une prise de conscience déjà dans ce domaine, je crois que c'est une bonne chose, pour permettre à nos continents de rattraper le gap. Vous voyez. Donc, le Togo ne déroge pas à ce constat. Mon pays est un pays d'avenir, un pays de destination privilégiée en matière d'investissement. Alors, nous avons suffisamment de richesses naturelles. Et nous avons également une population jeune. Donc, il faut capitaliser sur ces atouts-là. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, en fait, le modèle Togo, aujourd'hui, en tant que pays, matières premières et ressources humaines, c'est un petit peu le... On peut l'étendre, par extension, à l'Afrique, qui est un continent aussi qui recèle de matières premières, et qui est un continent le plus jeune, 50% de la population en moins de 18 ans. Tout à fait. Mais en même temps, comment on arrive à transformer ça ? Et est-ce qu'au Togo, vous arrivez, vous, à transformer ça ? Parce que je sais que vous avez lancé un plan national de développement pour mettre l'économie en marche, l'économie togolaise en marche. Justement, nous avons au Togo un plan national de développement, 2018-2022, avec des axes qui cadrent parfaitement avec cette vision... Je crois savoir qu'il y a trois piliers. Voilà, de transformer de façon structurelle l'économie de notre pays. Donc, le premier axe, c'est de développer, c'est clair, c'est de développer un hub logistique d'excellence et puis un centre d'affaires de premier ordre dans notre sous-région. J'ai vu un développement aussi, le pôle de transformation agricole. Tout à fait. Et si on reste sur le premier point, simplement, Côte-Juadézé, sur la création d'un hub logistique, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas le seul pays à avoir lancé un plan national de développement, et vous n'êtes pas le seul pays non plus à avoir accès aussi, à avoir mis comme pilier la création d'un hub, en fait. Est-ce que vous n'allez pas rentrer en concurrence, en compétition avec des confrères des pays voisins de l'Est et de l'Ouest ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'au fait, parlant de hub logistique en ce qui concerne mon pays, nous avons, ça il faut le préciser, une position stratégique. Au niveau, d'abord, des 300 millions d'habitants que compte notre sous-espace CDAO. Et nous avons un port en eau profonde. C'est un port en eau profonde naturel. Et aujourd'hui, par rapport à ce premier axe, il y a eu un investissement massif en ce qui concerne le développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires, et puis de transports, en tout cas terrestres. Et c'est vrai que nous retrouvons les mêmes programmes un peu partout. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais en ce qui concerne le Togo, nous pensons que nous sommes une destination privilégiée et plus naturelle en ce qui concerne ce positionnement-là en tant que hub logistique. La logistique sur l'orientation business, donc renforcement des ports, des aéroports, de toute l'infrastructure pour faciliter la mobilité, marchandising avec une population de consommateurs potentielle CDAO de 300 millions. C'est ça en fait ? Tout à fait, tout à fait, vous avez raison. C'est un peu ça l'enjeu. C'est cela. Donc le second axe, si vous permettez, je reviens là-dessus rapidement. Vous savez, pendant longtemps, on a exporté nos matières premières. Nous produisons du coton, nous produisons du cacao sur certaines zones. Nous avons des minerais, on les a toujours exportés bruts. Aujourd'hui, tout à fait, le Togo veut créer des chaînes de valeur en transformant sur place ces produits-là. Que ce soit, nous avons du phosphate, nous avons de l'or. Vous savez qu'au Maroc, on a beaucoup de phosphate, non ? Etc. Donc nous voulons transformer sur place ces matières premières. Donc c'est le développement d'unités industrielles de transformation, c'est ça ? Les agropoles. Tout à fait. J'avais de vous dire de manière très terre-à-terre, Kodjo Adedze, c'est que vous allez financer comment ? C'est que ça coûte cher les unités industrielles de transformation. Il faut un vrai savoir-faire, une réelle expertise aussi, que ce soit la transformation du cacao, du minerai. Si vous permettez, je termine avec le dernier axe. Donc consolider, c'est vrai pour nous, consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Voilà ce que nous voulons faire en ce qui concerne notre PND, les trois axes politiciens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de laissé pour compte de ce développement et de cette dynamique économique ? Tout à fait. Tout va dans l'intérêt de nos populations, donc pour un mieux-être. Parce que je crois savoir que vous avez pris l'engagement de créer 500 000 emplois à l'horizon 2022. 2022, de faire progresser l'économie à plus de 7%. 7,6% de 3% ? Alors, on trouvait les sous. C'est vrai, l'environnement financier attendu est de 4 622 milliards de francs CFA, à peu près 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars. Voilà, et nous faisons une part belle au secteur privé. Vous savez, le secteur privé est le moteur de la croissance. Ça s'est reconnu et il est attendu de ce secteur privé. En ce qui concerne notre PND 2018-2022, deux tiers de ces sous-là. Ces sous-là doivent être apportés. Proviens des du secteur privé. Du secteur privé aussi bien togolais que l'étranger. Voilà, mais justement la proportion de l'apport du secteur privé togolais et étranger, vous êtes sur quel ratio ? Parce que très souvent, ça vient beaucoup plus de l'étranger que du localement. Est-ce que là, il y a une réflexion aussi qui a été menée ou qui est en cours ? En ce qui concerne les ratios, de toute façon, nous attendons à ce que le secteur privé local puisse quand même se positionner. Et je vais vous parler peut-être, si vous l'autorisez, de notre tout premier forum, le Forum économique Togo, Union européenne, qu'on est en train d'organiser en collaboration avec la Commission. 13 et 14 juin 2019, tout à fait à l'hôtel du 2 février. Les préparatifs vont bon train. Nous allons pouvoir tenir dans les délais et offrir quand même à nos opérateurs économiques, voilà ce sur quoi je voudrais insister, de pouvoir développer un B2B réel avec leurs homologues de l'Union européenne. Pour Kojo, pourquoi vous continuez à lorgner l'Europe ? L'Europe qu'on présente comme un vieux continent, l'Europe qui ne joue pas le jeu en termes de mobilité aussi des populations africaines, y compris togolaises. Je crois que tout ça doit être mis sur la table et que c'est… Voilà, c'est un nom, c'est pas… Tout à fait, nous ne continuons pas de lorgner. Oui. Vous savez, il y a quand même… La République de l'Ouest, j'ai l'impression qu'on regarde toujours en haut et on regarde toujours au niveau de l'Europe. Et si nous avons… Au niveau de l'Asie, de l'océan Indien. Oui, si nous avons fait ce déplacement justement sur le Maroc, c'est parce que nous savons que d'abord, ces entreprises étrangères qui se sont positionnées et qui ont pu aider quand même à un transfert de technologie, ça c'est clair ? Oui, c'est indéniable, complètement. Qui ont évolué sur d'autres clients que nous puissions voir, échanger avec ces opérateurs économiques-là. Nous l'avons fait ici, on a regardé un peu, nous avons visité un certain nombre de stands ouverts et on a compris quand même qu'il faut continuer tout en apprenant de ce qui se passe ailleurs que, comme le thème le dit… Oui, quand l'Est rencontre l'Ouest, c'est ça ? Que l'Est rencontre l'Ouest. Et le Nord aussi en même temps. Tout à fait, ça. Et les interconnexions aussi, intercontinentales aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai envie de vous dire que ce sommet dont vous venez de parler, que vous avez dit, c'est le 13 et 14 juin, UE, Togo, Togo, Union Européenne. Mais avant ça, vous avez fait un sommet avec la Chine. Mais tout à fait, tout à fait. Parce qu'on a préparé l'émission, je lui ai dit, avant de recevoir les Européens, ils ont déjà reçu les Chinois. Pourquoi vous avez reçu les Chinois avant et qu'est-ce qui a été dealé avec les Chinois, si je peux me permettre ? Vous savez qu'aujourd'hui, la Chine se positionne parfaitement sur le continent africain, que ce soit en matière d'infrastructures routières ou dans d'autres domaines. Aéroportuaires, ils construisent des ponts, des routes, ils construisent tout. Tout à fait, tout à fait. Donc ce partenariat va continuer à se développer. Mais qu'est-ce que vous leur donnez en échange, les concessions déléguées sur 20 ans, 30 ans, 40 ans ? Est-ce que c'est ça aussi, toujours le deal avec les Chinois ? Parce que dans le monde entier, aujourd'hui, on dit que l'Afrique est menacée par la Chine. Alors est-ce que le Togo est menacée par la Chine ? Pas du tout. Ils ne sont pas menacés par la Chine. C'est pour ça que c'est important de l'entendre. C'est un partenariat d'égal à égal que nous traitons avec la Chine, un pays que nous respectons. Nous voyons le miracle chinois. Il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose à prendre. Et donc l'intervention de la Chine en Afrique, je ne crois pas que ce soit une menace pour nos économies. En tout cas, ça n'est pas pour le Togo ? Pas du tout. Donc la Chine comme partenaire financier aussi, pour financer une partie de l'économie nationale, pour financer aussi les différentes infrastructures, et puis financer aussi tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le plan national de développement, pour faire du Togo aussi une plateforme en matière de compétitivité, de productivité. Ça peut se faire sans la Chine ? Ou ça se fait nécessairement avec la Chine ? Bon, ça se fait avec la Chine. Vous savez, les changements intervenus au niveau de la plateforme portueure aujourd'hui, avec un terminal à conteneurs, un terminal à conteneurs, un port en eau profonde, la seule aujourd'hui au niveau de notre sous-région, en mesure d'accueillir, en tout cas je parle de la sous-région ouest-africaine, en mesure d'accueillir les navets de grande capacité. Ce tournage a été réalisé, bien entendu, avec l'appui de la Chine. Tout à fait. L'appui financier, on est bien d'accord. Oui, parce qu'ils ont plus... Même si aujourd'hui, vous avez vu, ils mènent la guerre aux États-Unis d'un point de vue technologique. Donc la Chine aussi, ce n'est pas qu'une puissance financière, c'est aussi une puissance technologique. Puissance écologique ? Technologique, technologique, technologique. Ok, puissance technologique. Tout à fait, vous avez vu. C'est pour ça que je me dis... Parce que très souvent, on voit les Chinois comme des bailleurs de fonds qui échangent des concessions, mais en fait, ça va de l'outil. Ils défient les Américains sur le terrain technologique. Tout à fait. Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose à creuser pour le Togo et pour le continent africain ? Ce que je pense, en termes de transfert de technologie, je crois qu'ils font suffisamment. Lorsque nous prenons les entreprises qui interviennent dans le BTP, aujourd'hui, elles renforcent leurs capacités en se mettant ensemble. En mutualisant, en fait. Et ça, c'est à saluer. Je voulais aussi évoquer avec vous les énergies renouvelables. Oui. Parce que j'ai vu en préparant un petit peu l'émission que vous êtes sur le point d'ouvrir la première centrale solaire 30 mégawatts à l'horizon 2020. Tout à fait. Donc 2020, c'est demain, quoi. Tout à fait. Vous savez que nous, on a aussi toute une expertise au Maroc, tout un développement aussi au niveau des énergies renouvelables. Donc ma première question, c'est est-ce que déjà il y a une jointe-venture qui a été envisagée avec le Maroc ? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu ? Vous êtes toujours adossé aux Chinois et aux Européens. Bon, vous savez, le Togo reste toujours ouvert. Ouvert d'abord aussi bien aux pays africains qu'aux pays étrangers. C'est vrai qu'en ce qui concerne les énergies renouvelables, on ne peut plus aujourd'hui rester accroché aux sources traditionnelles de production d'énergie. Pour les ménages, vous prenez besoin purement, essentiellement économique et industriel. Parce que quand vous avez dit aujourd'hui, tous les pays comme le Togo ont le défi aujourd'hui de transformer, c'est là où on crée de la valeur. Ça veut dire aussi que le poste énergétique, il est conséquent. C'est un véritable coût. Donc est-ce que toute la stratégie aussi d'énergie renouvelable s'est inscrit aussi dans cette vision industrielle d'industrialisation de l'économie togolaise ? Tout à fait. Vous le retrouvez au troisième axe de notre PND. Donc tout cela est en lien avec... Au fait, le PND 2018-2019 constitue aujourd'hui notre ADN. Donc tous les projets se font autour des axes prioritaires de ce PND. Et donc les énergies renouvelables se retrouvent parfaitement au niveau du troisième axe. Et avec le Maroc, parce que j'ai vu qu'aussi avec les échanges commerciaux, que j'ai regardé la balance commerciale... Nous entretenons de bons liens commerciaux avec le Maroc. Oui, mais ce n'est pas très dense. Ça pourrait être beaucoup plus dense, beaucoup plus dynamique. Justement, vous savez, ce matin, dans les présentations, le commerce intra-africain est ressorti à 16%. C'est très maigre. D'ailleurs, c'est en ce sens que nous saluons l'intégration au plan UA pour nous permettre d'avoir un marché de consommateurs beaucoup plus élargi. Est-ce que pour vous, ça se passera au niveau de l'UA, de l'Union africaine, ou ça se passera aussi ou avant tout au niveau de la CDAO ? Nous sommes très avancés déjà. Nous sommes très avancés au niveau de la CDAO en matière d'intégration. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Au niveau de la CDAO, nous y travaillons. Ce n'est pas le nouveau intra-business entre pays de la CDAO ? Oui. Au fait, la progression est quand même beaucoup plus prononcée au niveau des pays membres de la CDAO, avec une ceinture tarifée tout autour de notre union. Ce commerce devrait quand même, disons, en lien avec la libre circulation des biens et des services aussi que des personnes, devrait quand même connaître une certaine amélioration. Donc, comme je l'ai dit, c'est un processus dans lequel nous sommes lancés. Il faut les barrières tarifaires. On les a enlevés aujourd'hui. Maintenant, les barrières non tarifaires, il faut qu'on y travaille davantage. Il faut y aller beaucoup plus au niveau de la monnaie aussi. Au niveau de la monnaie, tout à fait. La monnaie aussi est un élément d'intégration. Vous avez parfaitement raison. Je crois que ce dossier, on y travaille au niveau de la CDAO pour permettre quand même à notre union d'avoir une monnaie commune comme vous l'avez dit. Sur la CDAO, parce que le Maroc est candidat aussi pour intégrer cette communauté de 300 millions de consommateurs. Oui, tout à fait. Bon, cette question relève du secret de nos chefs d'État. D'accord. Mais je veux dire, en tout cas, elle est toujours d'actualité. 300 millions de consommateurs, c'est aussi un marché très ouvert. Sachant que le continent africain, aujourd'hui, vous avez parlé de l'UA, en fait, il faut être beaucoup plus large. Un milliard. Un milliard, c'est un milliard. Un milliard aujourd'hui, deux milliards à l'horizon 2030, 2040. Tout à fait. Un grand marché, un marché beaucoup plus... Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ce marché de consommateurs ? Est-ce qu'on crée une force, une puissance commerciale ? Est-ce que c'est rêvé, aujourd'hui, que de pouvoir faire émerger, sur les 10, 20 prochaines années, une puissance commerciale sur le continent africain ? Mais tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui est attendu. Pour répondre à ce milliard de consommateurs et voir ces deux milliards. C'est ce qui est attendu. L'Afrique se positionne quand même pour être une puissance économique avec tout ce qui se dessine en matière de zélécaf qui avance très bien. Lorsque ces États vont se mettre ensemble avec un milliard d'eux dans l'immédiat et puis à l'horizon 2030, 2040... On parle de deux milliards, ça va doubler ? Deux milliards, je crois que ça sera tout naturellement une puissance économique. Parce qu'on sait très bien que si ce n'est pas les Africains qui produisent et que pour les Africains qui vont consommer, ça va être des produits qui vont être encore importés. On va se retrouver avec tous les États des pays africains qui vont accuser un déficit structurel de la balance commerciale. C'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je me dis est-ce que le challenge n'est pas là ? Oui, tout à fait. Il est quand même temps que l'Afrique puisse... Nous avons une force. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. La force, c'est les deux milliards de consommateurs à l'horizon 2030. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Et puis le continent le plus jeune, c'est l'Afrique. Et dès qu'on parle de jeunesse, vous devez imaginer déjà... Tout à fait. Quand on parle de jeunesse, on parle de consommateurs, on parle de force de travail aussi. De force de travail. Auxquelles il faut répondre aussi. Création d'emplois, etc. L'industrialisation qui devrait davantage nous donner plus d'emplois pour nos jeunes et pour les femmes. Et pour le Togo, juste une petite question parce que ça peut nous intéresser au niveau du Maroc. Parce que nous, on a un débat aujourd'hui. Je ne vais pas vous demander votre avis là-dessus. Mais c'est un débat sur la réforme du système éducatif. Et en préparant l'émission, j'ai vu que vous, au niveau du Togo, la langue officielle, c'est le français. Oui. Voilà. Et nous, on est en train de voir un petit peu l'introduction de langue internationale au niveau de la réforme du système éducatif. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé au niveau du Togo ? Langue maternelle ? Parce que vous avez plusieurs dialectes sur l'ensemble du pays et vous avez adossé le français comme langue officielle en faisant le deuil plus ou moins du passé colonial. C'est ça ? Alors comment vous avez fait ? Deuil du passé ? Deuil, je ne sais pas. Deuil du passé colonial ? Vous avez juste fermé un oeil ? Non ? Bon, vous savez... Togo est indépendant depuis des décennies, donc c'est pour ça que je dis que c'est derrière vous la colonisation. Oui, vous voyez, lorsque vous parlez de diversité de... De la mosaïque ? De langues, voilà. Alors, aujourd'hui, le français permet quand même à toutes ces langues-là aux personnes qui utilisent ces langues-là de pouvoir communiquer entre elles. C'est vrai qu'il y a des réflexions se mènent, des réflexions se mènent pour que... Lorsque vous prenez aujourd'hui mon pays, il y a quand même deux langues qui sont plus parlées, plus parlées, donc les réflexions se mènent pour pouvoir... C'est vrai que la langue est un élément aussi de rapprochement, mais il y a quand même des liens, de tisser le lien, en fait, de confondir des liens. en 2022, et doper aussi le PIB... C'est un minimum. Et doper aussi le PIB parce que je vois qu'il est de 40 milliards de dirhams. Moi, je le convertis en dirhams sur le truc, donc il y a aussi la... Parce que j'ai vu qu'il y a l'ambition de monter en puissance d'un point de vue économique et de visser aussi, de doper le PIB, mais je n'ai pas vu de prospective dans ce sens. Non, vous voyez, en termes de croissance, les dix dernières années, le Togo a progressé d'au moins 5% de son économie. Et nous envisageons à l'horaire 2022 porter ce taux de progression à plus de 7%, disons 7,6%. Vous savez que le Togo, aujourd'hui, fait plus que la Chine. Bon, nous ambitionnons de le faire. La Chine qui est 50%, qui tire à hauteur de 50% la croissance économique mondiale. Donc c'est ça. Oui, tout à fait. Vous défiez les Chinois. Non, non, on ne défie pas. Il faut chercher toujours à progresser. Merci en tout cas. C'est tout à fait normal. Merci en tout cas, Kodjo. C'est bon, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ministre du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Consommation locale ? Oui. Consommé Togolais, Madine Togolais, c'est ça ? Oui, consommer Togolais, le label Togolais, tout à fait. Et vous arrivez à satisfaire tous les besoins des consommateurs avec des produits 100% Togolais ou c'est du marketing politique ? Aujourd'hui, l'idée de faire la promotion de la consommation locale a un lien avec le nouveau gouvernement qui vient d'être formé. Et nous entendons travailler au label Togolais, faire en sorte qu'avec ce qui est produit localement, qu'on puisse le consommer. Et ça permettra de booster, de booster... de construire une offre togolaise en termes de production. Tout à fait. Merci en tout cas, Kodjo Adedze. Donc je rappelle le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Développement du secteur privé, de la promotion de la consommation locale du Togo. Merci à vous et belle journée. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada